Merci donc à ma qualité de directeur régional des douanes du Sud-Est. Je suis venu aujourd'hui ici accompagné du gouverneur de la région de Tamba Kounda pour constater le travail qui a été effectué par la brigade commerciale des douanes de Kidira. En effet, dans la nuit du dimanche, vers 19h, les agents dans leur travail des opérations de contrôle quotidiennes qu'ils effectuent, mais particulièrement dans les opérations de scanning qui sont partie intégrante des opérations au niveau des frontières, donc ils ont procédé à un ciblage. Et dans ce ciblage, ils ont procédé au scanning de ce camion frigorifique que vous voyez derrière et dont l'image s'est révélée suspecte. Et cette suspicion a été suivie par les agents pour procéder à un contrôle beaucoup plus approfondi. Ce contrôle a donné pour résultat donc la découverte de poudre blanche en plaquettes soigneusement rangées dans des sacs, dans un compartiment devant abriter le moteur du frigo du camion. Et c'est une cachette aménagée qui a été décélée par l'image du scanner. C'est un produit qui a été testé positif à la cocaïne pour une valeur totale de 90 milliards 960 millions de francs CFA. soit un toit d'un poids d'une tonne 136,4 kg. Donc je pense que c'est un travail qui a été fait dans la plus grande attention et dans la plus grande observation des pratiques professionnelles qui sont édictées dans l'administration des douanes, surtout dans l'utilisation du scanner, qui en réalité, il faut le dire, est un outil que l'administration a eu l'habitude d'utiliser autant dans les grands ports, les aéroports, pour le contrôle des opérations commerciales, mais aujourd'hui, dans la politique de renforcement et de sécurité de nos frontières, ces scanners sont en train d'être déployés pour le contrôle de certains flux. Et ce contrôle sécuritaire de ces flux permettront en réalité d'amoindrir les contrôles physiques et de privilégier ce qu'on appelle les contrôles non intrusifs. Et ces contrôles non intrusifs sont assez importants dans un axe comme celui-ci, qui est un corridor pour lequel il faut donc travailler à plus de célérité, de facilitation pour un commerce intra-régional assez florissant, mais en même temps ne pas perdre de vue l'aspect sécuritaire. Cette découverte montre que le directeur général des douanes, qui, il n'y a pas très longtemps, est passé ici, et qui avait dit qu'il voudrait quand même, durant sa gestion, se focaliser sur la valorisation du capital humain par le renforcement des capacités des agents, parce que c'est ça, c'est de cela qu'il faut aujourd'hui. Mais aujourd'hui aussi, l'innovation, la promotion de l'innovation. Donc l'innovation, c'est aujourd'hui, toutes nos techniques d'intervention en matière de sécurité, en matière de collecte des recettes, doivent être de plus en plus mises à jour, axé tout simplement au finis sur l'atteinte d'un résultat qui est fixé, lors de son passage ici. Donc il a magnifié les résultats en termes de collecte des recettes, les performances des unités de la direction régionale du Sud-Est, mais a laissé un mot, surtout sur la lutte contre la criminalité transfrontalière organisée. Et je pense qu'aujourd'hui, les agents sont en train de prendre cet aspect-là, qui fait que nous orientons nos stratégies, et de dire encore qu'ils félicitent l'ensemble des agents, les encouragent, et d'oublier très vite, parce que vous savez, il le disait, la douane est engagée dans cette lutte contre la criminalité transfrontalière organisée. Et ne vous trompez pas, elle n'est pas prête à perdre. ce combat-là. Et donc tous les agents doivent encore se remobiliser, donc affiner leur stratégie, leur expérience et leur savoir-faire, pour tout simplement encore contre-clarer ce type de trafic.